Alors que la flotte poursuit sa route dans le détroit de Malacca, Telefonica a bien tiré son épingle du jeu. Les Espagnols ont porté leur avance à plus de 11 000 sur le second, alors que le bilan est cruel pour Camper. Ils ont perdu 10 000 samedi matin en se faisant piéger sous un nuage sans vent. Ils ont perdu 10,5 miens à Telefonica. Nous avons perdu 14,6 miens à Puma. Tout en tout, nous avons eu un f*** de choc. Upama, quatrième au classement général, a réussi à revenir à 5 000, mais cela n'a pas été facile. Puma est celui qui s'en tire le mieux. En se maintenant à la seconde place, ils ont réussi à ne pas se faire décrocher par Telefonica. Ils n'ont pas pour autant été épargnés par les dangers du détroit de Malacca. Pour les 5e et 6e, à Abu Dhabi et Sanya, la course est aussi compliquée. Les deux ont déciré des voiles. Ils ont dû effectuer des réparations. Ils misent tous les deux sur un mollissement du vent qui leur permettrait de recoller au paquet de têtes. Les concurrents reçoivent régulièrement les classements de la direction de course. C'est une information essentielle pour construire la stratégie du bord. C'est une question de la question. Je pense que le plus grand est le point de vue de la voie, et le point de vue de l'héritage, et puis le point de vue de l'héritage. Et donc, on a la distance entre nous et les autres voies. Ça va vous montrer ce qui s'est passé. Vous pouvez suivre la Volvo Ocean Race sur le site de l'Orient Grand Large www.volvo-ocean-race-loriant.com Sous-titrage Société Radio-Canada